Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le guide de Mal'Ganis, l'un de mes personnages préférés de l'univers de Warcraft, évidemment le Dreadlord de Warcraft 3, enfin disponible, et surtout celui qui a été l'antagoniste principal d'Arthas. Je vous laisse aller regarder sa vidéo de l'or si vous ne le connaissez pas, et en l'occurrence Mal'Ganis est un tank qui a plutôt des grosses forces dans certains domaines et d'énormes lacunes dans d'autres. J'ai fait une vidéo justement vraiment basée sur ses forces et faiblesses pour éviter que le guide soit trop long dans un autre qui fera l'objet d'une autre vidéo qui sera également dans la description, donc allez bien regarder tout ça. Et il y aura évidemment des vidéos de gameplay. Donc Mal'Ganis, un tank qui peut se jouer un petit peu à l'image de Blaze, qui peut se jouer soit en main tank, soit en solo lane, même si j'ai une préférence personnellement pour la solo lane, puisque en main tank, il est difficile de s'exprimer convenablement comme vous allez le voir par la suite et également dans l'autre vidéo que j'ai pu faire, où je l'explique en détail. Blaze par exemple est bien meilleur en main tank pour moi que Mal'Ganis. Du coup, Mal'Ganis, quelles sont ses forces ? C'est un personnage, bon c'est un vampire forcément, du coup en tant que vampire, son gameplay repose sur le vol de vie et c'est pour ça que son passif, le toucher vampirique, fait que Mal'Ganis récupère un montant équivalent à 45% des dégâts infligés aux héros adverses, plus 15% de ceux infligés aux cibles non-héroïques. Donc en gros, tous les dégâts que Mal'Ganis inflige sont convertis en soins. Je rappelle quand même que 45% c'est un petit peu ce que fait Illidan de base par exemple, c'est 30%. De vol de vie sur ses auto-attaques. Au set, on peut monter à 50% sur le vol de vie des auto-attaques. Ou alors d'ailleurs on choisit avec un vol de... Alors on appelle ça le spell vamp qui est tout simplement le vol de vie par les compétences, le spell vamp, et le lifesteal qui est le vol de vie par les auto-attaques cette fois-ci. Mal'Ganis, lui il a les deux bases. Donc vraiment vous voyez que l'idée c'est vraiment son gameplay repose sur le vol de vie et sur la régénération par les dégâts. Si vous ne faites pas de dégâts, pas de régénération. Donc ça c'est quelque chose de très important à retenir parce que c'est aussi ce qui fait les gros points faibles de Mal'Ganis. Mais comme je l'ai dit, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Du coup, c'est compétence. Mal'Ganis n'a pas une mobilité extraordinaire. Mais alors un petit peu à l'image de Riven dans League of Legends, une compétence de Mal'Ganis qui est très intéressante. C'est-à-dire que les griffes gangrénées, c'est trois sorts en fait. C'est un sort qui va se matérialiser en trois compétences. C'est-à-dire que vous avez un premier sort, vous voyez, vous avez le temps d'en faire un deuxième. Et ensuite un troisième. Donc là, quel est l'intérêt de faire ça ? L'idée c'est de faire des dégâts évidemment en zone. Et à la troisième, ça va mettre un stun. Du coup, ça c'est super important parce qu'en gros, vous faites hop. Et vous voyez, ça met un stun tranquillement en zone puisque ça bump. L'idée évidemment étant de faire un A, une auto-attaque, un A, un stun et une auto-attaque. Ça c'est pour vraiment un maximum de dégâts. Plus vous faites de dégâts, plus vous vous soignez évidemment. Après des fois, vous avez besoin de stun très rapidement. Donc à ce moment-là, ce sera juste ouf comme ça. Vous pouvez également vous repositionner évidemment sur vos Asks. Ça c'est super intéressant et ça amène des mécaniques vraiment cool et innovantes sur Heroes. Et à côté de ça, c'est des mini dash. Donc ça vous permet également d'avoir un petit peu de mobilité pour vous écarter. Attention, la portée n'est pas la même sur chaque A. Les deux premiers sont différents du troisième vu que le troisième stun. Du coup, le troisième dash a une portée un peu plus courte que les deux premiers. Donc il faut bien penser à ça. Et le stun n'intervient qu'à la toute fin. Pas au début, mais à la toute fin du dash. Donc il y a moyen de contrer aussi le stun de Mal'Ganis. À côté de ça, le Z qui est un outil très très fort de tanking. C'est-à-dire qu'il va faire des dégâts autour de vous. Donc je rappelle que le moindre dégât, grâce au passif, est converti en soin. Donc c'est une petite explosion autour de vous. Comme vous le voyez, la portée n'est pas très grande. Après, 8 secondes de temps de recharge et 50 de coups en mana. 30 de coups en mana sur le Z et 8 secondes de temps de recharge. Donc l'idée, ça va être de faire des dégâts autour de vous. Les dégâts sont convertis en soin. Mais en plus de ça, pendant 3 secondes, vous avez 25 d'armure. Ce qui est quand même très intéressant. 25 d'armure avec le pool de PV du Psycoco. Quand même 6000 PV au niveau 20. C'est plutôt pas mal. Donc avec 25 d'armure, vous rentabilisez encore mieux ce pool de PV. Et enfin, vous avez le E qui est l'outil iconique du Dreadlord de Warcraft 3. Qui a été remanié en skillshot. Donc vous avez une canalisation de 0,75 secondes. Alors si vous faites cancel pendant la canalisation, ça ne détruit pas le CD. J'espère qu'à terme, ça le fera. Ça forcera les Malganis à bien lancer leur E. Donc l'objet c'est quoi ? C'est que vous allez mettre du temps. Et par contre, ensuite, vous allez mettre un slip. Vous allez plonger les ennemis dans le sommeil. Les ennemis touchés par le sommeil. Ce qui est intéressant, c'est que pendant que vous le canalisez, vous êtes immobile. Donc le moindre bump, etc. va annuler votre canalisation. Il faudra relancer, parce qu'il y a aussi une perte de temps mine de rien. 16 secondes de temps de recharge. Par contre, une fois que la canalisation est lancée, vous vous déplacez à 50% de votre vitesse de déplacement pendant 2 secondes. Et du coup, tous les héros touchés à ce moment-là vont s'endormir pendant 2,5 secondes. C'est très très fort évidemment pour pouvoir slip l'adversaire et cancel potentiellement plusieurs choses. Il y a des vidéos de gameplay qui vous montrent un petit peu par exemple comment contrer Alexstrasa, etc. Qui peuvent être très très intéressantes. A côté de ça, par contre, ce qui est très important à savoir, c'est qu'une fois que l'E a été canalisé, là pendant ce temps-là, si je prends le moindre stun, l'E s'interrompt. Du coup, je ne peux plus profiter d'E. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Par exemple, vous essayez de poursuivre un Muradin. Le Muradin vous stun au moment où vous avez lancé l'E. Bim ! Vous partez en CD. 16 secondes dans le vide et vous n'avez même plus l'outil de mobilité. D'ailleurs, pour rattraper un ennemi, c'est pas fou. Étant donné que vous avez 0,75 secondes où vous êtes immobile et du coup, l'ennemi s'en va et les 50% de moussepeed ne suffisent pas à bien pourchasser. Donc le E, globalement, va plutôt servir... Il faut plutôt le lancer, soit dans le teamfight quand personne vous voit ou ils ont lancé leur sort, soit justement passer sur le flanc, passer sur le côté. Là où Malganis va être très très fort, un petit peu à l'image d'un Léoric. Vous arrivez sur le flanc, vous le canalisez hors de la vision et vous arrivez. Hop, on peut slip. Et à ce moment-là, hop, on peut faire très mal. Vous verrez que, par exemple, Artas est très très fort contre Malganis aussi. Du coup, ça, c'est les compétences de base. Alors comme vous l'avez vu, par exemple, contre Artas, Artas qui va diminuer ma vitesse d'attaque, eh bien, qui dit diminution de vitesse d'attaque, plus un gros pool d'HP sur Artas, eh bien, ça fait que je vais... Ah, bon, là, il n'appuie pas sur eux parce que c'est un bot et qu'il est idiot, mais s'il appuie sur eux, il réduit ma vitesse d'attaque. Qui dit réduction de vitesse d'attaque, dit moins d'auto-attaque, donc moins de vol de vie, donc moins de soin. Du coup, je me fais défoncer, en fait, tout simplement. Bon, donc, les niveaux 1 sur Malganis. On va commencer par la Pterogarde qui est tout simple, ou le Pterogarde, qui est tout simplement, pour moi, mon talent préféré sur Malganis au niveau 1. Alors, il y a 3 talents très sympas au niveau 1. Chaque fois qu'il y a 30 nécrotiques, donc le Z touche un héros adverse, ça confère 50 points d'armure physique contre la prochaine attaque de base d'un héros adverse. Quand Malganis n'a aucune charge de Pterogarde, il en obtient une au bout de 6 secondes. Donc, c'est un blocage très particulier qui va vous donner des charges de blocage quand vous ne faites rien. Et quand vous touchez un héros ennemi, eh bien, ça va vous redonner des charges de blocage. Donc, ça, c'est plutôt sympa, puisque ça monte avec le Z qui donne 25 points d'armure plus les 50. Ça fait que vous montez à 75 d'armure physique. Et un petit peu à l'image d'une Kirigan, c'est aussi pour ça que très souvent je parle. Malganis, pour moi, c'est un mélange entre Léoric, Kirigan et je dirais un petit peu... C'est Artanis dans l'idée que c'est une sorte de mastodonte qui va dans le teamfight et qui n'a pas de mobilité. C'est vraiment ça l'idée. Mais pour moi, dans la mécanique de soin, c'est exactement un petit peu comme Kirigan. Si vous avez regardé la vidéo de guide de Kirigan, vous connaissez un petit peu Kirigan. Kirigan, le bouclier, la moindre armure va aider à stacker le bouclier qui aidera à stacker la régène PV, etc. Et c'est ce qui fait que c'est très tanky. Malganis, c'est le même délire. Si vous avez de l'armure, ça fait que vous prenez moins cher et du coup, vous allez bien plus profiter du vol de vie. Donc, l'armure est très intéressante sur Malganis. Après, dans la manière de jouer, moi, ça me fait beaucoup plus penser à un Léoric, mais sans waveclear. Mais l'idée d'arriver sur le flanc, d'aller emmerder la backlane, de revenir, de foutre le bordel avec son slip. Un petit peu comme Léoric va debuff tout le monde. Ça me fait vraiment très penser à Léoric, mais à Léoric que je préfère, parce que j'aime pas Léoric, j'adore Malganis. Du coup, ça peut me faire penser à Illidan Tank aussi, dans l'idée de vol de vie. A côté de ça, donc, le ptérogarde est très intéressant, mais si jamais, par exemple, l'armure ne sert à rien, imaginez que vous êtes contre un Maltel en solo lane, l'armure ne vous servira pas à grand chose. Du coup, vous avez deux autres talents qui sont intéressants. Tout d'abord, l'aura vampirique. Malganis, donc, image de Warcraft 3, bien entendu. Malganis et les héros alliés proches récupèrent un montant de points de vie équivalent à 10% des dégâts physiques qu'ils infligent. 10% de vol de vie supplémentaire, du coup, qui va s'additionner au toucher vampirique. Ce qui est très intéressant, c'est plutôt dans des compos où il y a plusieurs auto-attaqueurs. Imaginez, par exemple, une Sonia en mêlée ou, je ne sais pas, une Irel, par exemple. Vous avez derrière Phoenix, Raynor ou Cassia, Raynor ou ce genre de choses. Eh bien, ils vont énormément profiter de la sustain. On pense aussi à Vala, évidemment. Vala, qui, du coup, n'a pas forcément besoin d'aller récupérer le 13 pour le vol de vie. Enfin, ça peut énormément aider. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu la portée. La portée est loin d'être dégueu. Vous la voyez avec, vous voyez cette espèce de petite zone au sol. Donc, la portée, quand même, pas si dégueulasse que ça. Après, attention, c'est probablement le moins bon niveau 1 de Malganis ici que pour soi. Donc, c'est vraiment dans l'idée d'une composition plus que vraiment personnelle. Puisque l'autre point qui est très intéressant avec Malganis, c'est la sustention. Parce qu'il n'y a pas trop besoin d'armure physique. La sustention est excellente puisque ça permet de récupérer 105 points de vie quand il inflige des dégâts à un héros ennemi adverse. Donc, que ce soit en auto-attaque ou en sort. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça marche sur tous les héros. Sauf que chaque effet va mettre 6 secondes avant de se refaire. Tout simplement, si je le prends, vous voyez ces espèces de petites quenottes qui arrivent au milieu des héros adverses. Si je tape un héros, bon là, après, il ne m'a pas fait de dégâts. Donc, il faut que je vienne le boss. Mets-moi un coup. Voilà, parfait. Donc là, par exemple, vous voyez, je mets une auto-attaque sur lui, une auto-attaque sur lui, une auto-attaque sur lui. Et ça me soigne. Et ensuite, ça va revenir toutes les 6 secondes. Hop ! Je vais pouvoir récupérer justement de nouveau. Et ça, c'est super intéressant en teamfight pour se soigner de partout. Puisque là, par exemple, je l'ai fait avec les auto-attaques. Mais si vous voyez, je fais un A. Boum ! Double soin. Ça me permet de se soigner énormément. Donc, la sustention est extraordinaire comme niveau 1. Pour moi, ça se joue entre Ptérogarde et sustentions et parfois l'aura vampirique. Niveau 4 ! Alors, c'est que sur le Z, donc sur l'outil de tankinet, je dirais, de Malganis. Avec, tout d'abord, l'éco-funès que j'adore. Puisque quand l'étreinte nécrotique expire, elle explose de nouveau. Un petit peu comme le E de Kérigan. Vous savez, une fois que le E est parti, il y a une explosion qui va suivre derrière. Là, c'est l'idée, puisque ça va réfléchir 110 points de dégâts. Je rappelle que, pendant votre tête, Malganis, c'est n'importe quel tic de dégâts s'est converti en soin, évidemment, pour Malganis. Donc, l'explosion fait des dégâts, donc forcément, elle soigne. Plus vous touchez de monde, plus ça soigne, évidemment. Mais surtout, si un héros adverse est touché par l'explosion, Malganis conserve 25 points d'armure pendant une seconde supplémentaire. Donc, en gros, vous voyez, l'armure dure 3 secondes. Les 25 d'armure durent 3 secondes. Quand ça se termine, vous avez une seconde supplémentaire. Donc, en plus de faire des dégâts qui soignent, ça ne vous donne pas 3 secondes d'armure, mais 4 secondes d'armure. Ce qui est quand même très important. C'est 33% de durée supplémentaire, si je ne dis pas de bêtises, 33% de durée supplémentaire sur l'armure. Puisque c'est 3 secondes, vous passez à une seconde supplémentaire. C'est quand même loin d'être dégueulasse. C'est une énorme force, sachant que ça marche contre les dégâts physiques comme magique. Donc ça, c'est super intéressant, évidemment. A côté de ça, vous avez le tourment morbide qui est plutôt cool. Puisque tant que l'étreinte nécrotique est active, donc les 3 secondes d'armure, Malganis récupère 26 points de vie quand il subit des dégâts et touché vampirique converti en points de vie rendus 15% de dégâts supplémentaires en dégâts infligés aux héros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, à chaque fois que Malganis subit des tics de dégâts, donc n'importe quel tic de dégâts, une tempête psionique de Tassadar, un minigun de Ticus, des auto-attaques de Tracer, eh bien, à chaque fois qu'il prend ses tics de dégâts, ça fait plein, 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 plein de petits soins mis bout à bout. Donc, évidemment, contre du Ticus, contre du Tassadar, contre de la Tracer, eh bien là, c'est très intéressant comme niveau 4, évidemment. Sachant que ça soignera encore plus, puisque, en gros, pendant ce temps-là aussi, vous allez avoir un meilleur vol de vie, que ce soit en PvE ou en PvP. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Enfin, la puissance de Sargeras, l'armure conférée par les trinthes nécrotiques augmente jusqu'à 50 points, mais sa durée est réduite à 2 secondes. Donc, vous montez à 50 d'armure, mais, par contre, la durée est réduite à 2 secondes. Donc, vous perdez un petit peu de CD effectif aussi, puisque, avant, ces 3, ça dure, enfin, ça met 8 secondes à se recharger, mais le temps de recharge commence quand vous l'avez lancé. Donc, vous passez à 5 secondes de temps de recharge. Maintenant, ce sera que 6 secondes de temps de recharge effectif. Mais après, donc, ce talent 4 peut être pas mal, contre vraiment s'il y a vraiment beaucoup de bursts. Par exemple, on peut imaginer une compo qui veut one shot. Vous appuyez sur le Z et vous allez très, très bien tanker. C'est le point intéressant, je dirais, de ce niveau 4. Donc, c'est un peu plus situationnel, mais ça peut être excellent. Niveau 7. Alors là, niveau 7, il y a un talent qui, pour moi, est OP et sera nerf sur Malganis. C'est beaucoup trop fort pour un talent 7. C'est la volonté de Tichondrius. La volonté de Tichondrius, qu'est-ce que c'est ? La troisième attaque de griffes gangrénées. Donc, vous voyez, la dernière, donc celle-là, va faire en sorte de voler 4% du maximum de points de vie euro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Tout simplement, la dernière charge de A, c'est tout simplement 4% du maximum de PV enlevé à l'adversaire et qui va vous être rendu sous forme de soin. Imaginez que, par exemple, Ragnaros, c'est les tueurs de géants. Ragnaros, par exemple, avec le QO16, c'est du... Alors, j'ai oublié les chiffres, c'est 9%, je crois. Je crois que c'est 9%. Mais c'est... En gros, souvent, ces talents-là sont au niveau 16. Diablo, c'est au niveau 20. En plus, ça ressemble vraiment au Seigneur de la Terreur, donc le niveau 20 de Diablo. Sauf que c'est un niveau 20. Et c'est en zone, hein ! 4% du maximum de PV. En zone ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, Mal'Ganis qui n'a pas forcément des dégâts de dingue, ça va offrir du burst et en plus de ça, une énorme régène point de vie. Donc, vraiment, ce talent est trop fort. Et il sera nerf à tous les coups. Je pense vraiment que ce talent sera nerf. Parce que c'est vraiment un truc de ouf en termes de dégâts. C'est vraiment un gros, gros power spike qu'atteint Mal'Ganis quand il est niveau 7. C'est vraiment un talent très fort. A côté de ça, les autres niveaux 7 ne sont pas dégueux, mais c'est juste qu'avant, c'est trop fort. Mais vous avez, par exemple, le cauchemar furtif qui est pas mal du tout. Les attaques de base infligent 30% de dégâts supplémentaires quand elles sont portées depuis un buisson et pendant 4 secondes après l'avoir quitté, elles infligent également 125% de dégâts supplémentaires aux cibles endormies. Ce qui est intéressant, c'est l'idée de jouer beaucoup plus sur les buissons. De toute façon, Mal'Ganis, vous allez jouer avec les buissons pour canaliser vos ailes de la nuit et l'idée, ça va être de jouer sur les buissons pour pouvoir faire énormément de dégâts. Sachant que c'est 4 secondes après la sortie d'un buisson, donc si vous tapez dans un buisson, ça marche très bien. Si vous rentrez dans un buisson et que vous sortez, vous avez quand même 4 secondes pour profiter des dégâts. C'est quand même pas mal. Et puis, de toute façon, les mecs sleep, par exemple avec de la hana, etc., vous allez faire des dégâts plutôt sympathiques, même si ça sera que sur la première auto-attaque. A côté de ça, vous avez également les griffes à serrer qui est l'enchaînement un peu personnalisé de Mal'Ganis. Quand Mal'Ganis touche un héros adverse avec griffes gangrenées, sa prochaine attaque de base inflige 45% de dégâts supplémentaires. Ce niveau 7 est vraiment super cool puisque dans l'idée, ça vous force à faire un A, une auto-attaque, un A, une auto-attaque, un A, une auto-attaque. L'auto-attaque fera plus mal après chaque utilisation du A, évidemment. Alors, volonté de Kikondrius, là où c'est très fort, on verra que c'est au niveau 16. Et enfin, la contagion qui est pas mal, mais bon, c'est 16 secondes de temps de recharge. A l'expiration d'aile de la nuit, inflige 66 points de dégâts par seconde aux ennemis proches. Donc, en gros, à chaque fois que vous allez mettre un E sur un adversaire, quand il va se réveiller, il va prendre des dégâts. Donc, une fois l'expiration, pendant 4 secondes, il prend des tics de dégâts sachant que ça ne réveille pas les cibles endormies. Qui dit dégâts, encore une fois, dit dégâts supplémentaires, dit vol de vie, évidemment. Donc, le petit dot va vous soigner. Le bémol, c'est que tous les talents fonctionnent quasiment tout le temps, sauf la contagion. C'est 16 secondes de temps de recharge, donc c'est quand même beaucoup. Et en plus de ça, c'est un petit dot, donc c'est sûr que c'est toujours des petits soins supplémentaires, mais volonté de Kikondrius, c'est beaucoup trop fort. Niveau 10. Alors là, les niveaux 10 sont super intéressants sur Malganis. On va commencer par le vol de Charognard qui était le A de Malganis dans Warcraft 3. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une canalisation d'une seconde. Donc, pendant une seconde, vous canalisez un sort qui va faire que vous êtes en stase, donc une espèce de bunker de blaze. Ce qui est très intéressant, c'est que la canalisation est mobile, donc vous ne pouvez pas être interrompu par un bump, par exemple. Ça, c'est quand même super intéressant. Et l'idée, ça va être d'être inciblable. Et pendant ce temps, vous allez faire des dégâts de zone. Et tous les dégâts infligés pendant cette ultime, vont vous soigner. Donc, ça, c'est quand même super intéressant. Donc, 80 secondes de temps de recharge. Après une seconde, Malganis se dématérialise. Pendant 3 secondes, il inflige 280.9 de dégâts par seconde aux ennemis. Touché vampirique rend un montant de point de vie équivalent à 100% des dégâts infligés. Donc, en gros, les dégâts infligés vont être rendus tout simplement en PV. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, vous voyez, si je me fais taper, vas-y, tape-moi toi. Allez, tu peux le faire. Voilà. Du coup, vous voyez, je vais me soigner assez rapidement sur l'adversaire. Donc, ça, c'est quand même super intéressant. Là où il va être très fort, c'est justement quand vous commencez à perdre des PV. Et bien, vous pouvez toujours emmerder l'adversaire. Temporisez vos CD. Par exemple, si vous avez lancé votre A, le Z, etc. Vous n'avez plus de temps de recharge. Vous avez canalisé ça au milieu de l'ennemi. Vous faites très très mal. En plus de ça, vous êtes inciblable. Attention quand même, si vous êtes sur un contest de boss, par exemple. C'est une stade. Du coup, vous ne comptez pas. C'est comme un bunker de blaze. Vous n'êtes plus sur la carte. Donc, il faut faire attention à ça. Ce qui est très fort aussi, c'est pour, évidemment, esquiver des ultimes ou autre chose. Je vous montrerai dans une autre vidéo contre Maltaïl, par exemple. Une extrae monction qui part. Vous mettez ça. Vous ne prenez pas de dégâts. L'autre ultime de Malganis, c'est la sombre conversion qui ressemble un petit peu à la lieuse de vie d'Alextrada, mais en version opposée. La lieuse de vie d'Alextrada, c'est un soin. Malganis, c'est l'inverse. Donc, c'est en dégâts. Alors, à quoi ça s'est ? En fait, quel va être le but ? L'idée, c'est que quand vous allez prendre des dégâts avec Malganis, vous tombez l'eau en PV. Et pour vous soigner, justement, on va prendre les dégâts. L'idée, ça va être de pouvoir lancer votre ult sur quelqu'un et vous allez échanger les points de vie avec l'adversaire. Le truc un petit peu dommage, donc sur le papier, on se dit, oh là là, c'est OP, un mec qui a 100% PV. Vous en avez plus que 2%. Vous claquez l'ultime et le mec est mort. Alors, attention, attention, cet ultime a des gros soucis. Déjà, l'anti-heal fonctionne. Donc, un anti-heal sur Malganis, vous ne vous soignez plus du tout. Une réduction de... Ah non, de spell power, ça ne marche pas puisque c'est en pourcentage PV. Mais l'anti-heal, par contre, lui, fonctionne. Et là où c'est un gros problème sur Malganis, c'est tout simplement que déjà, c'est 0,75 secondes de canalisation. Là, par contre, contrairement à l'autre, le moindre bump, un Z2TC, un fondu 2TC, boum, vous êtes cancel, vous ne pouvez plus canaliser l'ultime. Et vous allez vous taper 10 secondes de CD, il faudra recommencer après 10 secondes pour pouvoir relancer votre ultime. Et même si jamais vous réussissez à lancer, le problème, c'est comme vous le voyez, le soin se fait sur 3 secondes. 3 secondes sur le papier, on se dit, ah ça va, 3 secondes, c'est long, c'est très très long. C'est-à-dire que si vous n'avez plus que... L'idée, c'est de lancer cette ult quand vous n'avez plus beaucoup de PV. Le problème, c'est que quand vous n'avez plus beaucoup de PV, c'est le moment où vous êtes très très vulnérable. Déjà, ça demande 0,75 secondes, donc quasiment une seconde où vous ne faites rien, vous ne vous soignez pas par vos sorts, etc. Et donc, une seconde, vous êtes vulnérable. S'il y a le moindre cancel, vous êtes mort. Et en plus de ça, même si ça passe, c'est 3 secondes pendant lesquelles vous allez peut-être vous régénérer, mais vous allez prendre des dégâts. Donc ça, c'est vraiment très très important de ne pas se louper, évidemment, puisque pendant ce temps, l'ennemi peut vous museler, peut vous défoncer. En plus des anti-hills, il peut tout simplement vous tuer, en fait. Il peut tout simplement vous tuer avant que le soigne réellement et que vous mourrez avant que l'ultime ait vraiment eu un effet. L'autre point, évidemment, il faut faire attention, c'est que si jamais vous le lancez alors que vous avez beaucoup de PV et que l'adversaire en a pu, comme vous échangez vos barres de PV, eh bien, vous pouvez soigner l'adversaire. C'est quand même très rare de voir ça, mais vous pouvez soigner l'adversaire. Donc attention à cet ult. Par exemple, une lieuse de vie d'Alex Trasa sur un ennemi qui a beaucoup de PV, enfin, par exemple, une Alex Trasa, eh bien, elle peut limite annuler l'effet. Enfin, ça peut... attention, parce que si vous êtes en train de le faire sur un ennemi qui a beaucoup de PV et que le mec se fait burst pendant les 0,75 secondes, potentiellement, vous allez pouvoir moins vous soigner. Donc il va falloir faire très attention. C'est pour ça que la sombre conversion est quand même moyenne, très, très difficile à vraiment rentabiliser et pas si simple, alors que le vol de Charonniar est quand même extraordinaire. Niveau 13, alors, tout d'abord, on a le coup de sang. Comme vous l'avez vu, Malganis, pas de mobilité réelle. Une seule dash peut vous permettre d'avoir de la mobilité. Le problème, c'est que vous en avez besoin pour les dégâts et pour le vol de vie. Du coup, si vous commencez à dash dans le vide, c'est beaucoup de soins en moins et beaucoup de dégâts en moins pour Malganis. Donc il a quand même un énorme problème de mobilité. Donc là où c'est très fort, c'est que le coup de sang, à chaque fois que des points de vie sont rendus, donc ce qui est intéressant, ces points de vie sont rendus, ça veut dire qu'à chaque fois que le toucher vampirique fonctionne, mais même les soins des supports vont vous permettre de voir votre vitesse de déplacement augmenter de 1% pendant 8 secondes. Chaque tic de soins augmente de 1%, à un maximum de 15%, sachant que ces 8 secondes de durée, c'est juste tout simplement énorme. Alors, ça ne marche pas quand vous êtes full PV, évidemment, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous vous soignez, eh bien, vous allez pouvoir, à chaque fois, bien sûr, c'est des dégâts sur les héros ennemis, évidemment. Et là, comme vous l'avez vu, je suis monté à 11 très très facilement. Et du coup, eh bien, tant que j'auto-attaque, tant que je fais des dégâts, je recharge la durée du coup de sang, comme vous le voyez. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça dure plutôt longtemps et ça me permet d'avoir de la mobilité, alors que Malganis en est dépourvu de base. Donc ça, c'est plutôt, plutôt cool. Maintenant, ça va vous permettre, en plus, de trouver des axes d'engage, etc. C'est vraiment excellent. A côté de ça, vous avez deux autres talents qui sont un peu faibles. En même temps, le coup de sang est indispensable sur Malganis. Vous avez la nuit éternelle, donc quand les feux de sommeil, dès le de la nuit, donc le slip se termine, les cibles sont ralenties de 30% pendant 2,5 secondes. Donc en gros, ils ont fait un cauchemar et ils se réveillent, ils ont la gueule de bois et ils mettent du temps à repartir. Ça peut être sympa, honnêtement, ça peut être sympa, mais le coup de sang est trop indispensable. Et enfin, donc si vous avez peu de contrôle dans votre équipe, ça peut vous aider. Et enfin, le sommeil profond augmente la durée du sommeil infligée par L de la nuit de 0,75 secondes et son bonus est la vitesse de déplacement de 10%. Donc l'idée, c'est que le slip durera plus longtemps et en plus de ça, votre vitesse de déplacement augmente. Donc au lieu d'être à 50%, vous montez à 60% de move speed. Ça fait que vous tracez, ça fait que vous allez très très vite et en plus le slip dure très longtemps. Donc honnêtement, ce talent peut être très très fort. Honnêtement, j'aime beaucoup ces deux talents puisque celui-là, ça permet vraiment vraiment d'être casse-couille. En main tank, par exemple, sommeil profond est pas mal pour bloquer l'adversaire. Après, n'oubliez pas que malheureusement, souvent, on va réveiller les mecs que vous avez slip, mais même pour ça, pour pouvoir s'escape et pouvoir rattraper l'adversaire, un sommeil profond peut être vraiment pas mal et vous allez surprendre plus vite l'adversaire aussi. Mais bon, le coup de sang est vraiment indispensable, donc c'est dur, mais sommeil profond en main tank, pourquoi pas. Niveau 16, alors là, vous avez un talent qui est extraordinaire sur Malganis, que ce soit au niveau du design ou des dégâts, c'est la rage aveugle. Alors c'est très très particulier, comme vous allez le voir. En fait, ça supprime le temps de recharge, donc 80 secondes de temps de recharge, c'est très très long. Et en vrai, ça vaut presque un ultime en termes de force. Parce que quand vous l'activez, ça supprime le temps de recharge du A et le coup en mana, donc ça ne vous coûtera rien de le faire. Par contre, ça dure 6 secondes et ça vous prive votre vue. Je vais vous montrer, c'est assez fou. Vous ne voyez plus rien. Alors là, c'est un bug, normalement je ne suis pas censé voir les ennemis, mais je pense que c'est pour s'entraîner en fait. Mais du coup, là par exemple, vous ne voyez pas le Harta, vous voyez le Harta c'est là. Quand je lance l'ultime, oh là là, il y a un bug, il y a un bug, je ne suis pas censé le voir. Ah voilà, je ne suis pas censé le voir. Putain, j'ai l'impression que c'est le niveau 1 qui fait bugger. Ah non, c'est bon. Et du coup, vous ne le voyez pas. Et à ce moment-là, vous êtes dans une furie totale. Vous pouvez vous soigner, faire très très mal, avoir des A tout le temps. Mais le truc, c'est que vous ne voyez rien. Donc vous ne savez pas où l'adversaire se trouve. Alors un petit tip pour savoir où l'adversaire se trouve. Voyez les petits soins que vous avez mis. Ça vous permet de savoir justement, ça vous permet de savoir si vous avez touché ou pas. Là par exemple, je touche. Comme il y a du soin, je sais qu'il y a un ennemi, je touche un ennemi. Ça peut vous aider. Après par exemple, si vous êtes en LAN, vous regardez l'écran de votre pote. Où vous êtes en vocal, le mec vous dit vers la droite, vers la droite, votre pote vers le haut. Prends la clé, sort. Évidemment, c'est fort Boyard avec Malganis. C'est quand même formidable. Et surtout, là où c'est vraiment très très fort, c'est en lien avec le set Volonté de Ticondrius. Puisque tous les 3 Q-spell, vous allez ponctionner 4% du maximum de PV à l'adversaire. Donc je vous laisse imaginer les dégâts. Puisque vous n'avez pas de CD, à chaque fois, vous allez faire extrêmement mal. Et c'est ce qui fait que c'est une sorte d'ultime, évidemment. Et c'est pour ça que la Volonté de Ticondrius, de base, elle est trop forte. Mais en plus, avec ce set, c'est insane. À côté de ça, vous avez deux autres talents qui sont vraiment pas mauvais. C'est juste que la rage aveugle est quand même très forte. C'est le fléau nécrotique. L'entrainte nécrotique, d'ailleurs, je vais vous le montrer pour que ce soit plus simple. Donc le fléau nécrotique est vraiment très fort aussi. Puisque à chaque fois que vous allez mettre un Z, vous balancez des chauves-souris devant vous. Qui vont faire des dégâts. Donc vous soignez, évidemment. Donc 186 de points de dégâts, c'est pas dégueu. Et ça va permettre de waifler et d'avoir enfin un sort à distance sur Malganis. Donc qui peut permettre de toucher plein de sbires, etc. Et plusieurs héros. Donc forcément, vous soignez grâce au toucher vampirique, évidemment. Donc c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, sachant que vous n'avez que 8 secondes de temps de recharge dessus. Et enfin, il y a l'asso fébri, les attaques de base portées aux héros. Dont le pourcentage de points de vie est supérieur à celui de Malganis. Donc en gros, si vous prenez des dégâts et que vous tapez quelqu'un qui a plus de PV que vous. Et bien, ça va augmenter votre vitesse d'attaque de 40%. Qui dit augmentation de vitesse d'attaque, dit plus de vol de vie. Évidemment, en plus des dégâts. Et donc de 10%. L'attaque de 40% et les dégâts physiques, par contre, sont augmentés aussi de 10% pendant 3 secondes. Le souci, comme vous le comprenez, c'est que dès qu'un mec a moins de PV que vous, ça ne marche pas. Donc c'est un peu trop situationnel à mon goût. Après, ça peut être vraiment pas mal dans l'idée d'en prendre plein la gueule. Et de pouvoir vous soigner, puisque ça vous permet d'activer une sorte de god mode pour pouvoir se re-soigner. Mais ça ne marche que sur les auto-attaques. Du coup, un ralentissement de vitesse d'attaque, un blind et ce talent ne fonctionne pas non plus. Donc c'est quand même un petit peu dur à faire proc. Enfin, le niveau 20. Des très bons niveaux 20 sur mal gagné. C'est l'image des derniers persos. Très souvent, les rework et les nouveaux persos ont des excellents niveaux 20. On va commencer par le charognard acharné. Donc l'amélioration de l'ultime. Qui fait en sorte qu'une fois l'expiration de l'ultime, vous allez avoir un slip qui va partir. Vous voyez, hop, des petites chauves-souris qui vont endormir tout le monde. Donc c'est plutôt sympa pour vraiment être encore plus le mec qui fout la confusion dans l'équipe adverse. Qui fout le bordel. Vous êtes au milieu de l'équipe ennemie. Vous faites vachement de dégâts. Ça vous permet de vous soigner. Et en plus derrière, ça va mettre un hard CC sur tout le monde. Ça peut être vraiment cool. En plus derrière, vous temporisez votre slip. Vous allez commencer par exemple avec un slip sur l'adversaire. Hop, ils sont slip. Vous allez taper. Vous allez faire des dégâts, machin. Et ensuite, vous avez besoin de vos régènes. Hop. Et pendant que le le se revient, il y a un nouveau slip qui part. Ça fout le bordel. Ça fout vraiment le bordel dans un teamfight. L'autre point que j'aime beaucoup, c'est le mort au faible. Qui est un petit peu l'attaque du Nexus personnalisé de Malganis. Infligé des dégâts avec la griffe gangrenée. Et bien, fait en sorte que le A et les auto-attaques vont ralentir les adversaires. Et ce qui est important, c'est qu'en plus de ralentir les adversaires de 15% pendant 1,5 secondes. Je rappelle que Malganis a très peu de mobilité. Et très peu de véritablement contrôle permanent. Donc, ça vous permet de rattraper l'adversaire. En lien en plus avec le coup de sang. C'est très fort. Parce que vous avez la move speed et les slow. Et surtout, ce qui est très fort, c'est qu'à chaque fois que vous tapez quelqu'un qui est ralenti. Donc, pas que par vos slow. Par les alliés aussi. Vous allez vous rendre 10% de points de vie supplémentaires. Avec vos compétences. Mais aussi vos auto-attaques. Donc, ça vous permet de tanker encore plus avec Malganis. Ce qui est quand même très intéressant, évidemment. Donc, vous avez plus de CC. Et en plus de ça, vous vous soignez encore plus. Donc, moi, j'aime beaucoup ce niveau 20. Vous avez également l'isolement ténébreux. Donc, les héros adverses endormis par les ailes de la nuit subissent une forte réduction de leur champ de vision pendant qu'ils dorment. Et jusqu'à 2 secondes après leur réveil. Donc, en gros, c'est quoi ? C'est un peu comme l'aliénation de D.A.K. Il y a un effet de... Enfin, en gros, tout simplement comme le 16 que je vous ai montré. Il ne voit plus autour d'eux. Comme l'isolation plutôt de... Enfin, l'aliénation, pardon, de D.A.K. C'est-à-dire qu'ils ont le champ de vision réduit. Ils ne voient plus autour d'eux. Ça peut vraiment être très saoulant. Ça peut être très intéressant pour vraiment bloquer l'adversaire. Surtout que ça marche en sortie de slip aussi. Donc, c'est quand même super intéressant. Enfin, le Kourou de Natreza. La sombre conversion va proc en zone. Alors, attention. Les héros adverses proches de la cible subissent un montant de dégâts équivalent à 75% de la quantité de points de vie échangés en 3 secondes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que quand vous avez lancé par exemple la sombre conversion sur lui, eh bien, en fonction des PV que vous avez volé à l'adversaire, ça va marcher sur les autres. Et ce qui est très intéressant, et ce que j'ai testé justement et qui était très rigolo, c'est que ça n'est pas en fonction des dégâts. C'est en fonction des pourcentages ponctionnés. Donc, même si vous soignez l'adversaire, ça peut tuer les mecs en zone. Et ça, je trouve ça super intéressant. Vous soignez l'adversaire et ça tue ses potes. Je trouve ça incroyable dans l'idée, dans la conception. Bon, après, attention, si vous soignez l'adversaire, vous m'ouvrez derrière. Mais ça peut faire très mal, évidemment, en zone. Le problème, c'est que pour moi, la sombre conversion, elle est très dure déjà à sortir. Mais bon, pourquoi pas en améliorer, ça peut toujours être intéressant. Donc, en fonction des dégâts, bien sûr, en fonction des barres de PV échangées. Donc, si vous avez échangé peu de PV, les dégâts de zone ne seront pas terribles. Donc, personnellement, pour refaire les talents, très souvent, ça va être la Pterogardeau 1 ou la Substantion. Le niveau 4, les Cofunesse, mais bon, comme je vous l'ai dit, le reste est pas mal. Donc, moi, mon build préféré, ça va être celui-ci avec la mort au faible. Après, les 20, les 3 sont forts. C'est vraiment en vous de vous adapter. Mais on va dire mort au faible, par exemple. Et avec ce build, moi, personnellement, j'adore le petit Malganis. Ça fait énormément de dégâts. C'est très tanky. C'est vraiment très, très cool. Il y a des vidéos de démonstration qui accompagnent, évidemment, cette vidéo. Notamment une, un petit peu plus d'analyse. D'ailleurs, le format vous a beaucoup plu. Donc, je pense que je le referai sur d'autres persos. Et il y a surtout aussi la vidéo que j'ai faite pour Malganis. Comment contrer Malganis et aussi abuser de ses forces, soyons honnêtes. Dans une autre vidéo, donc qui ne sera pas dans la vidéo de guide. Ça permet un petit peu d'avoir une vidéo moins longue. Donc, en tout cas, j'espère que vous en avez appris plus sur Malganis. Et que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. A liker la vidéo. A commenter, évidemment, puisque ça augmente le référencement. Donc, la visibilité de la chaîne. Donc, merci à vous de faire grandir, tout simplement, la chaîne YouTube. Je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous invite, évidemment, à regarder toutes les playlists. Les From Zero to Heroes, etc. Plein de petits tutos. Plein de bisous. A bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501